Naïda est très puissante, on le sait, et aujourd'hui je vais vous présenter des teams dans lesquels vous pouvez la jouer et aussi vous parler des teams qui ont le plus bénéficié de la sortie de l'arc-on d'Andro puisqu'au final quasiment toutes ces teams existaient déjà avec le voyageur d'Andro, elles n'ont été seulement upgradées. Et directement pour moi, la team qui bénéficie le plus de Naïda est tout simplement la team fleurissement ou bloom avec Nilou. Dans cette team, Naïda apporte une application d'Andro de masse qui permet de créer un maximum de bourgeons tout en étant plus dépendant d'ultis de personnages. C'est-à-dire qu'avant, on se reposait sur l'ulti du voyageur et de collègue pour faire des fleurissements donc ça nous demandait des prérequis en énergie et aussi en positionnement puisque c'était des zones qu'on plaçait. Donc dès qu'on devait aller chercher différents mobs, etc., c'était très compliqué. Maintenant, avec Naïda, cette team est extrêmement puissante. Naïda est capable d'appliquer énormément d'Andro, que ce soit par sa compétence élémentaire ou ses auto-attaques à n'importe quel moment et dans n'importe quelle configuration. La team qui avant était plutôt réservée dans des salles avec des monstres regroupés et plusieurs monstres pour générer beaucoup de graines et faire énormément de dégâts fonctionnent maintenant beaucoup mieux dans n'importe quelle configuration et aussi peu importe le nombre de monstres. On arrive même à jouer Naïda contre des monstres solo comme des boss à l'aide par exemple de cette team Nilou, Naïda, Xingqiu et Kokomi. Le DPS n'est pas incroyable en mono-cible mais il fonctionne plus que bien. L'idée ici est de surcharger les monstres en Hydro avec 3 applicateurs Hydro et ensuite de faire du DPS avec Naïda avec sa compétence élémentaire et ses auto-attaques. A chaque auto-attaque, Naïda va appliquer de l'hydro avec Xingqiu en plus de rajouter du Dendro et de créer une graine lorsqu'elle passe outre son ICD ou à l'aide d'attaques chargées ou de sa compétence élémentaire. Pour moi c'est vraiment la team qui bénéficie le plus de Naïda la poussant à un autre niveau en rendant son gameplay plus fluide, plus facile et aussi beaucoup plus explosif car vous créez pas mal de graines. Dans cette team, votre Naïda est celle qui va déclencher les réactions donc on veut qu'elle ait un maximum de maîtrise élémentaire pour faire des fleurissements toujours plus gros et si vous n'avez pas de 4 Dendro sur un autre personnage il faut absolument un 4 Dendro dans l'équipe et Naïda pourra le porter. Après ça, pour moi la team qui a bénéficié de Naïda c'est tout simplement les teams suractivation. Que ce soit avec Sinnoh ou Keqing, ces teams ont vraiment son. Je dirais qu'avec Yae c'est un petit peu différent parce qu'on avait plus de facilité à faire des quick swap et à réappliquer le Dendro mais pour Sinnoh et Keqing c'est incroyable. Naïda permet une application Dendro sur le long terme, 25 secondes qui va vous permettre de garder la suractivation et l'état stimulé sur les ennemis. Le problème avec les teams Sinnoh avant c'est que souvent vous ayez de la suractivation au début de l'ulti de Sinnoh via l'ulti du voyageur et arrive à la moitié de celui-ci, plus de suractivation et une grosse baisse de dégâts. Ici avec Naïda, plus aucun souci puisqu'elle va appliquer le Dendro de manière continue pendant 25 secondes très simplement avec sa compétence élémentaire. Encore une fois, on n'est plus dépendant de l'ulti du voyageur ni de sa recharge d'énergie ni de son positionnement et vous allez pouvoir faire de la suractivation de manière très facile. En plus, dans ces teams Naïda, elle aussi va être un moteur de DPS c'est-à-dire que le voyageur en suractivation par exemple ne faisait pas énormément de dégâts. Là, Naïda avec sa compétence élémentaire c'est complètement autre chose et vous allez pouvoir claquer des 20 000, des 30 000 voire plus selon votre Naïda à l'aide de la propagation sur tous les ennemis marqués ce qui va rajouter quand même pas mal de dégâts à eux et vraiment booster votre équipe. Les rotations dans ces teams sont complètement simplifiées grâce à Naïda et vous faites extrêmement de dommages. Pour moi, une des teams qui a reçu le plus gros buff ici c'est bien sûr Sinnoh comme je vous l'ai dit mais aussi la team Ketching Fischl qui permet vraiment d'avoir une très très bonne application d'endro tout au long du combat et de faire des bonnes rotations tout en ayant beaucoup de dégâts de zone et de dégâts monocytes via les attaques chargées de Ketching. Yaya en team suractivation ou Raiden s'en sortent aussi très très bien même si elles avaient moins de soucis avant et c'est toujours de très bonnes teams mais vraiment ces teams sont extra forts. Dans ces teams, n'oubliez pas que sur vos personnages électro vous voulez toujours du taux critique, du dégâts critique et de l'attaque et vous voulez rajouter un petit peu de maîtrise élémentaire pour avoir ses dégâts supplémentaires sur la suractivation. Si vous ne savez pas comment marche la suractivation je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo où je vous l'explique en détail. Mais en gros n'oubliez jamais le taux critique, le dégâts critique et votre bonus de dégâts élémentaires puisque bien sûr cela va s'appliquer aux dégâts de la stimulation ou de la propagation. Pour Naïda, vous pouvez toujours la build full EM avec du TC et du DCC ce qui fera qu'elle fera d'énormes dégâts avec son spell vu qu'il scale sur l'EM avec la propagation et le tout avec l'autocritique et le dégâts critiques. Maintenant on va parler d'une team qui cette fois-ci n'existait pas avant l'arrivée de Naïda et c'est tout simplement les teams brûlure. Alors brûlure c'est quoi ? C'est Dendro et Pyro et ça fait un dot Pyro sur les ennemis. De 1 cette réaction est assez intéressante puisque maintenant avec Naïda qui a une application Dendro supérieure on est capable de laisser la brûlure tourner de manière permanente ou presque comme vous pouvez le voir ici. C'est super marrant avec un personnage comme Ganyu par exemple qui va pouvoir bénéficier de cette réaction pour faire des fontes à chaque flèche et on a donc une nouvelle team Ganyu qui ne dépend plus de Xiangling. Sachez qu'il est aussi possible de faire maintenant une team qui repose uniquement sur la brûlure et elle va être très très forte surtout quand il y a beaucoup de petits monstres puisque ça va faire descendre leur PV assez rapidement et si vous battez contre des monstres avec de gros HP là la team va avoir un petit peu plus de soucis. La team que je vous propose pour faire de la brûlure c'est tout simplement Kazuha, Bennett, Naida et Kolei. Alors pourquoi Kolei ? Parce qu'il a tellement de pyro dans cette team que ça va venir noyer le Dendro et qu'on va avoir du mal à appliquer la brûlure. Kolei qui est capable de faire pas mal d'applications Dendro pendant son burst sur un court laps de temps cohabite extrêmement bien avec l'application de Naida et va vous permettre de faire beaucoup de brûlures comme vous pouvez le voir sur ces images. Pour moi c'est pas la meilleure team Naida mais si certains veulent vraiment faire de la brûlure c'est une team qui va pouvoir marcher et je suis sûr que vous pourrez en faire pas mal de dérivés. Maintenant on va passer sur les teams Hyper Bloom ou Exuberance qui sont donc Hydro, Dendro et Electro. Pour moi ce sont toujours de très bonnes teams comme elles l'étaient auparavant et elles bénéficient assez bien de Naida. Le but maintenant va être d'appliquer le Dendro et l'Hydro pour créer des graines et ensuite de mettre un petit peu d'Electro pour les faire exploser. La personne qui a le besoin de plus d'EM ici c'est l'Electro qui va bien sûr faire exploser les graines et faire de gros dégâts et ce qui est bien c'est que si elle est sur le terrain elle va pouvoir bénéficier du bonus d'EM de l'ulti de Naida. Sinon quelque chose qui marche assez bien c'est d'allier un Xingqiu et une Yelan avec Naida et de mettre un sub DPS Electro comme une Raiden, une Yae ou une Fischl qui va déclencher les Exubérances. De cette manière vous claquez un petit peu tous vos sorts et vos ultis vous passez sur Naida et vous faites des auto-attaques qui vont appliquer l'Hydro de Xingqiu en plus du Dendro de Naida créer des graines qui vont ensuite exploser. C'est une team qui fonctionne très bien honnêtement je veux aussi jouer Raiden, Xingqiu et Naida et c'était vraiment très très fort comme d'habitude. Dans cette team encore une fois vu que les dégâts d'Exubérance sont des dégâts Dendro je vous conseille fortement d'avoir un 4 pièces Dendro dans l'équipe et Naida peut très bien le porter. Il vaut aussi un personnage Electro avec quand même pas mal de M je vous dirais au moins 500 minimum ce qui va monter avec les buffs de votre team notamment si vous avez une sucrose ou encore si vous profitez de l'ulti de Naida. Le plus vous avez de M le mieux ça sera pour l'Exubérance. Enfin la dernière team que j'ai testé avec Naida et qui fonctionne est la team Bourgeonnement. Cependant je trouve que c'est celle qui bénéficie le moins de Naida vu qu'elle avait déjà un setup extrêmement fort avec Bennett, Ayato, le Voyageur et Kazuha avec une suite d'ultis qui créent une réaction explosive d'un seul coup et qui permettait vraiment de wipe des salles. Avec Naida la rotation devient un petit peu plus lente et je trouve que honnêtement ça tourne aussi bien que le Voyageur voire des fois un petit peu moins bien donc on n'a pas vraiment une révolution au niveau des compositions d'équipe Bourgeonnement avec un Kazuha. Cependant pour les teams Bourgeonnement à base par exemple de Thomas full maîtrise élémentaire ou encore de Xiangling je trouve que Naida a très bien sa place comme elle l'a dans les teams Exubérance. En fait ce que vous allez essayer de faire ici c'est encore une fois d'avoir un Xingqiu et une Naida et un applicateur Pyro full maîtrise élémentaire. Le but ici va être de générer des bourgeons avec l'ulti de Xingqiu mais les hausses auto-attaques de Naida et ensuite vous allez avoir votre slot DPS Pyro qui va passer par-dessus les graines et faire du bourgeonnement. Donc c'est un setup moins explosif que la version Bennett-Kazuha que vous avez pu voir dans cette vidéo mais ça marche tout aussi bien et au moins ça ne regarde pas d'utiliser Bennett et Kazuha. En conclusion de cette vidéo et vous l'avez peut-être remarqué le gros 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 duo gagnant avec Naida c'est en fait Xingqiu et Naida c'est un combo incroyable qui va permettre de créer énormément de graines via l'ulti de Xingqiu qui applique l'hydro à chaque auto-attaque et les attaques normales et chargées de Naida qui font beaucoup d'endro. Ensemble ils sont un duo puissant qui va générer des graines sur le terrain et après ces graines en fait vous pouvez les exploiter de la manière dont vous le voulez pour faire énormément de dégâts que ça soit par exemple avec une team Nilou ou en exubérance et bourgeonnement avec des sub DPS off-field, électro et pyro. Honnêtement j'ai été choqué par cette interaction et par exemple la puissance d'une team Hyper Bloom avec Fischl et Sucrose ou encore Bourgeon avec Thomas et Sucrose est juste incroyable et franchement créer des graines n'a jamais été aussi facile avec ce setup que ce soit avec beaucoup d'ennemis ou en mono cible avec un seul boss ou monstre. Donc voilà n'hésitez pas à expériencer avec ce duo et d'autres sub DPS je vous promets que ça devrait très bien marcher. Pour ceux qui se posent la question aussi pourquoi Xingqiu au lieu d'Ylan tout simplement parce qu'Ylan est meilleur en dégâts bruts par rapport à ses sorts mais ici dans cette team la plupart des dégâts viennent de l'explosion des graines donc on n'a pas vraiment besoin des dégâts bruts de Ylan et les outils de survie de Xingqiu comme la résistance aux interruptions ou même le heal sont très intéressants. Donc voilà j'ai fait pas mal de tests ces deux derniers jours en stream et hors stream et je voulais vous partager un petit peu mes découvertes et les teams qui pour moi ont le plus bénéficié de l'Arconde d'Endro. Je sais qu'il existe encore plein 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 de possibilités de teams et que je ne les ai pas toutes découvertes mais je voulais vous donner quelques exemples pour vous inspirer. D'ailleurs si vous aussi vous avez trouvé des teams qui sont extrêmement fortes et qui ne font pas partie de ces 5 catégories n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'essaierai de les tester. Dans tous les cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires comme d'habitude et si vous avez aimé la vidéo pourquoi pas les liker et vous sub à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous rappelle aussi qu'on stream sur Twitch quasiment tous les jours la semaine vers 10h donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Dire bonjour. Voilà c'est la fin de cette vidéo merci à vous de l'avoir regardé comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao bye !